On a tous une vie hyper chargée, on n'a pas le temps, on n'a pas l'espace et pourtant on a quand même envie de donner une seconde vie à notre meuble qui est resté caché dans un petit coin quelque part. Alors maintenant c'est tout à fait possible de relooker en une journée ou deux, fini les chantiers d'un mois, donc je vous montre deux produits révolutionnaires et c'est tout de suite juste après ça. Bonjour, je m'appelle Mélanie et pour ceux qui ne me connaissent pas, avec cette chaîne j'essaye de vous apprendre des techniques simples pour que vous puissiez vous aussi redonner une seconde vie à vos meubles. Si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est très simple, il suffit simplement de cliquer sur le bouton juste là. Je vous offre le cadeau de Bienvenue, le guide des 7 étapes d'un relooking réussi. Si vous ne savez pas par où commencer, vous avez peur, vous ne savez pas quel produit utiliser, ce petit guide vous permettra d'avancer et surtout de vous lancer dans votre relooking. Je tiens à remercier Prune pour sa contribution sur Tipeee et si vous souhaitez me soutenir comme elle, c'est une cagnotte en ligne. Donc voilà, je vous mets les liens en description. Pour les personnes les plus motivées d'entre vous, vous savez maintenant que j'ai mis en place un programme en ligne qui s'intitule Relook ton meuble comme une pro. Vous relouquez un meuble de A à Z et je vous montre toutes mes astuces, tous mes conseils de pro pour que vous puissiez vous aussi vous lancer. Alors si vous souhaitez rejoindre le programme ce week-end, profitez-en car il y a moins 15% sur le programme. Donc c'est uniquement pour les 50 premiers et c'est dès maintenant jusqu'au dimanche 26 à minuit. Au moment du paiement, il suffira simplement de mettre le code BF2023. Pour retrouver le lien, il est en description et je vous mets un lien juste là. Alors allez-y, inscrivez-vous ! Voilà cette petite commode qui est dans l'atelier depuis plusieurs mois maintenant. Alors je l'avoue, c'est vraiment pas la plus belle des commodes, c'est pas le plus beau bois, le plus noble. Mais bon, je pense qu'on a tous le droit à une seconde chance. Elle, je pense qu'elle a fait son temps parce que déjà à la base, elle était pas gâtée parce que son plateau est en contreplaqué. Donc c'est pas terrible. Et en plus, on l'a assemblée avec des agrafes directement. Donc je pense que c'était des meubles de série puisque derrière, j'ai laissé volontairement... Il y avait une petite affiche avec Galerie Lafayette. Alors il y avait peut-être un numéro de série, je sais pas trop. Il y avait l'année 86 pour moi ou 98, je sais pas. Donc c'est un chiffre symbolique pour moi en tout cas. Donc là, je me suis dit, allez vas-y, tu te lances, tu l'as fait. Parce que franchement, malheureusement, elle sentait un petit peu au niveau de l'intérieur des tiroirs. Il y avait quand même une petite odeur de renfermée. Même en la laissant ouverte plusieurs mois, ça a pas vraiment fait d'effet. Donc voilà, je vais vous montrer des petites astuces, comment en tout cas lui redonner sa seconde chance à elle. Parce que là, elle en a bien besoin. Et là, la première étape va être de bien préparer le meuble. C'est vraiment une clé fondamentale pour pouvoir avoir un joli relooking réussi. Donc ici, on va principalement dégraisser et même dessirer le support. Parce que vous allez voir, il y a quand même pas mal de gras. Quand vous avez des résidus marrons qui ressortent comme ça, il y a forcément de la cire ou un meuble qui a été ciré. Donc voilà, ça fait une eau très sale, marron, très rapidement. Donc là, il n'y a aucun doute. Moi, en tout cas, il y avait de la cire sur ce petit meuble. Donc je vais le dessirer, comme toujours, avec l'héléocline qui est un dégraissant, dessirant, décrassant. Alors selon les produits que vous utilisez chez vous, ils peuvent être plus ou moins corrosifs. N'hésitez pas à porter des gants surtout. Cela va permettre de protéger vos mains, bien sûr. Mais aussi, il peut y avoir des petits accidents, surtout lors du nettoyage. Les mains se ramollissent dans l'eau. Et parfois, en frottant fort, des fois, on peut s'enfoncer une écharpe. Donc ça fait quand même mal. Donc pour la protection de vos mains et aussi pour la sécurité, je vous recommande de porter des gants. Comme par exemple ceux de la marque Ancel. C'est ceux que je porte actuellement. Alors ici, ce sont des Alphatech Solvex. Si vous souhaitez retrouver les protections, les gants de la marque Ancel, je vous ai mis un lien dans la description. Il suffit juste de cliquer ici. Sous-titrage ST' 501 Donc j'ai bien sûr tout nettoyé. Et le meuble, l'intérieur, l'extérieur, je passe l'aspirateur. Parce qu'en même temps, il y a mes copines qui sont des fois dedans. Donc vous savez bien, les araignées, j'aime pas ça. Donc voilà, on enlève tout ça. On nettoie. Donc on fait une bonne préparation. Comme je vous le dis, c'est toujours le point essentiel de tout bon relooking. Alors moi ici, je vais poncer. Alors je me suis acheté une nouvelle ponceuse. Ça y est, je suis enfin heureuse. Enfin un truc qui ponce bien. Alors celle que j'avais avant était bien aussi. Mais c'est vrai que pour un usage plus intensif comme moi, je peux faire. Là, il était quand même grand temps d'investir. Donc moi, j'en ai profité pour pouvoir la tester bien sûr. Donc moi, j'ai fait un léger coup de ponçage. Ça a permis quand même de relisser la surface globalement. Et surtout à l'intérieur des tiroirs. Parce que quand je vais les peindre, pour relisser le bois brut qui était sur les côtés. Parce que là, franchement, il y avait des écharpes qui repartaient. C'était quand même pas terrible. Donc j'ai pu relisser tout ça. Mais sachez qu'avec les produits Elonor Déco, vous n'avez pas besoin de poncer. Il faut surtout bien préparer son support. Mais si vous avez un meuble vernis, il n'y a pas besoin de le décaper. Une bonne préparation comme je vous ai montré juste avant avec les LéoClean. Un petit égrenage quand même au grain 120 si votre meuble est vernis. Ça va permettre de griffer le vernis et permettre une meilleure accroche de la peinture. Tout simplement. Donc là, on va passer à la peinture. Donc avec le Simplicité Matte. Donc c'est la nouvelle peinture Elonor Déco. Donc il y a 35 couleurs qui existent. Son gros avantage, c'est qu'elle est sans sous-couche. Et elle a un fini mat, ce qui est très actuel. Comme je le disais précédemment, avec nos vies super actives, on n'a pas forcément le temps. On ne peut pas squatter son salon pendant un mois pour faire un relooking. Ou même des fois une dizaine de jours. Donc là, je vous garantis qu'en une journée, voire deux maximum, c'est largement possible de faire votre meuble. Donc ça dépend bien sûr de la taille. Mais par exemple, pour cette petite commode, en une journée, en un week-end, ça peut être fait. Et votre chantier, il ne traîne pas. C'est quand même le gros avantage. Vous n'y passez pas des heures et des heures et des heures à vous dire, bah j'ai plus envie. Là, l'envie, elle est là. Vous le faites et vous avez encore envie après. Tellement que c'est court. À qui s'adresse le Simplicité Maze ? Ceux qui utilisent déjà les satinelles. Donc déjà par rapport au fini. Et surtout, là, c'est la possibilité de pouvoir peindre plus rapidement. Donc sans sous-couche. Et en deux couches, à six heures d'intervalle, vous pouvez refaire votre meuble. Donc plutôt en couleur monochrome. Donc une seule couleur. Sans effet décoratif particulier. Donc ceux qui aiment les meubles d'une seule couleur. Avec ou sans un effet bois ou un plateau naturel. Et bien ce produit est fait pour vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors la dernière fois, j'avais oublié de vous faire un petit test. Parce que j'étais un petit peu à la bourre. Pour l'accroche de la Simplicité Maze. C'est une peinture sans sous-couche. Donc des fois, on peut se dire, est-ce qu'elle va adhérer ? Elle ne va pas adhérer. Et donc là... J'ai fait cette première couche hier soir. Donc la qualité sera peut-être moins bonne. Je suis désolée, j'avais l'éclairage artificiel. C'est comme ça. Je ne ménage pas le support. Et c'est parfait. C'est nickel. Quand on a bien préparé, on a fait une bonne préparation, qu'on utilise des produits de qualité, et bien on a un bon résultat. Donc là, on va faire la deuxième couche. Alors ça ressort un petit peu Palo. Je suis désolée. C'est un joli terracotta. Ça change de mes couleurs. Parce qu'il y a des personnes qui m'envoient des challenges. Donc c'est un challenge pour moi de peindre autre chose que du vert au final. Allez, c'est parti pour cette deuxième couche. Alors les peintures étant très résistantes, même si ce n'est pas des peintures toxiques, ça reste des peintures à l'eau, et bien si vous le pouvez, le mieux c'est de vous protéger les mains. Ça évite aussi de les abîmer. Alors depuis longtemps dans mes vidéos, je n'utilise pas de gants, et beaucoup de personnes m'ont dit mais ils ne doivent pas être efficaces tes produits. Si, si, ils sont efficaces, mais c'est vrai que ça va plus vite de mettre des gants et que de re-nettoyer après vos mains. Sachant que moi, des fois je touche des meubles, je vais sur d'autres meubles ensuite, et ce n'est pas du tout de la peinture, c'est d'autres produits de finition. Et bien avec les gants, on n'a plus ce souci, et en plus on est quand même protégé. Et donc là, c'est parti, on recommence et là, même punition. Même punition, façon de parler. C'est des produits qui sont quand même très faciles à appliquer. C'est vraiment un plus cette sans sous-couche. Alors c'est vrai qu'on peut avoir des doutes, mais franchement, ça tient vraiment très très bien. Donc l'application est surtout recommandée avec le rouleau velours. Donc là, je dégage les bords. Donc moi, j'utilise ici la brosse DIY. Donc on n'hésite pas, on met des couches épaisses pour bien recouvrir le support. On ne cherche pas à étaler la peinture, comme avec les satinelles. Voilà. Je recharge. Et je recommence. Alors souvent dans les commentaires, ce qui ressort, c'est ouais, mais avec toi, tout t'es paré si facile. Mais c'est pas dur. Franchement, moi je trouve pas ça dur. Alors oui, je fais ça tous les jours. Donc effectivement, par la force des choses, j'ai de l'expérience. Mais honnêtement, pour moi, c'est à la portée de tout le monde. Et je le répéterai jamais assez, la clé surtout, alors c'est d'utiliser des bons produits, mais c'est aussi de faire une bonne préparation. C'est ce qui garantira quand même votre relooking. Et souvent, on passe pas assez de temps sur la préparation. Alors pour vous faciliter les choses, pour les personnes qui souhaitent rejoindre le programme « Relook ton meuble comme une pro », comment relooker un meuble de A à Z avec tous mes secrets, toutes les techniques pour pouvoir bien relooker, bien préparer votre meuble et aussi pour pouvoir vous accompagner, vous aider à vous lancer parce que souvent, on a des freins, on n'ose pas le faire, on n'ose pas commencer, on ne sait pas quel produit utiliser. Je réponds à toutes ces problématiques. Donc profitez de l'offre exceptionnelle, moins 15%. C'est valable pour les 50 premiers uniquement et c'est valable jusqu'au dimanche 26 novembre à minuit. J'ai hâte de vous retrouver. Vous retrouverez les informations en description. Alors ici, le plateau, il n'est pas très beau malheureusement, mais elle a le droit aussi à une seconde chance quand même, cette pauvre commode. J'ai donc décidé, pour l'embellir, de lui faire le sensation bois. Donc c'est une imitation faux bois qui se fait en deux étapes. Vous mettez une à deux couches de la couleur en base et ensuite, vous venez appliquer la teinte en une fois ou deux. Donc là, j'ai l'échantillon des quatre couleurs actuelles qui existent. Donc pain nordique, chêne naturelle, bois flotté et bois grisé, je crois, de mémoire. Donc si vous avez des meubles en contreplaqué style cuisine mais laminé, du formica, voilà, toutes ces matières qui sont un peu glissantes, qui sont de couleur unie généralement, vous pouvez très facilement repeindre, faire un effet bois avec le sensation bois. Et en complément avec le simplicité bois, franchement, c'est top. Donc ça reste une peinture épaisse. L'avantage aussi du sensation bois, c'est que vous n'avez pas besoin de sous-couche non plus. Donc sur un support bien préparé, dégraissé, dessiré, ça va très très vite. Donc là, je vais commencer par faire les contours et ensuite, je vais venir appliquer le sensation bois ici. Donc là, la clé, ça va être surtout d'appliquer le produit en couche généreuse et rapidement. Donc on essaye de couvrir le plus de surface le plus rapidement possible. On cherchera à lisser, à faire notre imitation un peu vénage du bois ensuite. C'est pour ça que si vous avez des plus grandes surfaces, par exemple, qu'une commode ou un petit meuble, vous avez les autres brosses que je vous ai montrées précédemment que vous pouvez utiliser. Donc là, on va en tous sens. On cherche à appliquer la matière partout. la première couche du sensation bois est sèche. Alors, je l'ai fait le matin. Normalement, il faut attendre au moins 6 heures. Vous voyez, la croche est déjà là. Il n'y a aucun souci si vous avez des supports mélaminés, formica, des surfaces lisses. Une bonne préparation avant et il n'y a aucun souci. Ça tient du tonnerre. Donc là, on va remettre une deuxième couche de sensation bois. il y a des endroits où c'est un peu irrégulier. Je ne suis pas sûre que ça se verrait tant que ça avec la teinte par-dessus mais pour assurer le coup, voilà, toute cette partie-là, on voit qu'il y a des manques. Après l'application de la base, on va venir appliquer. Donc la deuxième étape, ça va être le chêne naturel. Donc là, je vous ai montré, j'ai fait une deuxième application de la base et c'est quand même plus net. Les défauts sont quand même plus atténués. Donc là, on va passer avec le chêne naturel. Alors, je voulais essayer avec cette brosse-là parce que je ne l'ai pas encore fait mais si vous n'avez que la brosse à effet, donc la brosse 7 cm, c'est tout à fait possible aussi de le faire avec cette brosse-là. Moi, c'est parce que je n'ai pas encore essayé cette brosse donc je suis très curieuse de le faire aussi. Donc là, l'application va se faire en une seule fois. je vais venir appliquer la teinte partout et ensuite, je vais venir lisser avec la brosse. Donc on charge bien et là, on va venir étaler. donc c'est pas grave si vous y allez en tout sens. Le principal, c'est d'en mettre déjà partout et c'est après qu'on va venir lisser. Donc là, il faut essayer d'être régulier. Essayer de faire des lignes droites et puis voilà, c'est tout simple. C'est presque déjà fini. C'est pas drôle, ça ne dure pas longtemps. Donc vous pouvez travailler tant que le produit n'est pas sec pour faire vos petites retouches. Donc là, on voit les démarcations, c'est pas beau. Donc là, avec la grosse brosse, je vais revenir lisser par-dessus. J'essaie de travailler rapidement parce que là, je sens que c'est déjà en train de sécher pour éviter de faire des marques. Donc là, je vous montre comment customiser facilement les côtés d'un tiroir. Donc ici, je vais simplement mettre le pochoir léopard. Je continue donc avec le rouleau velours. Alors attention, il faut que ce soit quand même bien bien déchargé. Normalement, il n'y a aucun souci, ça se fait tout seul. Donc comme les pochoirs, ils ne sont pas pratiques dans le sens où sur le côté là, je ne peux pas les faire, moi ce que je fais, c'est que je prolonge à la main. Donc là, je vais refaire les mêmes pochoirs sur les autres tiroirs, surtout sur celui-ci parce que je ne l'ai pas encore fait. Et pour customiser l'intérieur et l'extérieur de la commode, je suis venue poser le papier peint exclusif de chez L'Honor Déco Hippie Chic et pour cela, j'ai utilisé un vernis-colle et je me suis aidée de la brosse à lisser. à l'intérieur, j'ai utilisé vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre le vitrificateur pour le protéger. Et donc là, pour cette nouvelle étape, nous allons appliquer la protection vitrificateur mat. Alors pour rester dans la logique du simplicité mat qui a un fini mat, on va plutôt mettre un vitrificateur mat. Alors cette protection n'est pas obligatoire, mais elle est recommandée si votre meuble ou votre support sera sollicité, tout simplement. Pour l'application, vous avez le choix, le rouleau velours fonctionne très bien, les brosses rouges synthétiques fonctionnent très bien également. Moi, je vais utiliser celle-ci parce que ça me permet de travailler rapidement. Donc celle-ci, c'est la brosse 100A. L'application du vitrificateur est très simple. Elle se fait en deux couches à 6 heures minimum d'intervalle entre chaque couche. Là où il faut faire attention, c'est d'enlever tout ce qui va être surplus de vitrificateur. Donc les petites bavures, on fait bien attention, on relise tout bien et ça se passe très bien comme ça. C'est aussi simple que ça. Donc pour les poignets, bien sûr, je n'allais pas garder ces horreurs, franchement, mais c'est quand même pas très beau. Alors je suis désolée pour ceux qui trouvent ça beau, mais bon là, ce n'est pas mon cas. En plus, avec l'ouverture, un peu comme les... Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Les attaches parisiennes, je crois que c'est ça, ouais. On prenait ça en maternelle pour les dessins et tout ça. donc on lui écarte les pattes le truc et voilà quoi, c'est posé. Bon, je pense qu'il y avait quand même plus joli donc je vous laisse découvrir les nouvelles poignées en même temps. J'avais eu un petit souci parce que les têtes de vis, ça passait à travers le trou parce que le trou était quand même assez gros, il faisait 8 mm et les vis classiques, elles font peut-être 4 ou 5 mm de diamètre. Donc là, l'astuce, moi, ça a été de mettre une vis plus large pour pouvoir... que la poignée tienne bien au final. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous souhaitez commander des produits El Honor Déco, surtout, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez vos coordonnées et votre liste d'envie à l'atelier 1719 arrobas gmail.com En passant par moi, au lieu du site internet, vous ne paierez pas moins cher mais cela me permet d'être commissionnée sur vos achats et de continuer à vous faire du contenu gratuit sur YouTube. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, on pense à liker, à commenter. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce simplicité mat ou encore du sensation bois. On s'abonne si ce n'est pas encore fait. On met un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau projet déco. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501